Bonjour à tous. C'est une grande joie pour nous d'être avec vous ce matin. On prie pour vous, on prie pour toutes les églises de la région. Amen! J'espère que vous priez pour toutes les églises de la région parce qu'il y a juste une église au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'église du Seigneur Jésus. Amen! Amen! C'est une joie pour nous d'être là et comme les enfants qui étaient, on est tous des enfants dans le fond, on est tous des enfants dans notre cœur. Puis, combien c'est agréable pour nous d'être ensemble dans le Seigneur ce matin. Alléluia! Bon, ok, l'écran, moi je suis habitué de regarder par là, je vais peut-être faire ça une couple de fois aujourd'hui. Nous autres, notre écran, il y a du petit bord là. Oui, mais là je serais de dos là. Ok, alors l'accueil. L'accueil, ce matin j'aimerais vous entretenir sur l'accueil, une valeur essentielle à notre croissance. Quand je dis notre croissance, je dis notre croissance personnelle et notre croissance en tant qu'église également. Et puis, ce que je demande au Seigneur ce matin, c'est vraiment qu'il puisse toucher votre cœur, qu'il puisse faire quelque chose dans votre cœur, comme il a fait dans le mien, à travers ce message ce matin. Prions. Éternel Dieu, merci pour ce temps béni dans ta famille. On te bénit pour cette famille qui est réunie ce matin. Nous sommes devant toi, Seigneur Jésus, comme à tes pieds. On veut entendre ta voix seule, Seigneur. On repousse en ton nom, Seigneur Jésus. Notre propre voix, la voix de notre chair, la voix de Satan et la voix de ce monde qui nous envahit à tout instant. On les repousse en ton nom, Seigneur. On veut entendre ta voix. Parle-nous ce matin, parle à nos cœurs. Fais une œuvre, Seigneur, pour guérir, pour restaurer chacun des cœurs ici ce matin. Pour ta gloire, Seigneur Jésus. Amen. Dernièrement, je lisais un article qui parlait de l'écart de crédibilité. C'est quoi ça, l'écart de crédibilité? Bien, c'est que quand on y pense, il y a beaucoup de gens qui disent croire en Dieu ou en être supérieur. Même au Québec, c'est surprenant. Les gens ont renié la religion pour la plupart. Mais si on leur pose la question, est-ce que vous croyez dans un être supérieur ou un Dieu quelconque? Oui, la plupart vont dire oui. Et un certain pourcentage sont touchés par la vie de Jésus. Ils seraient intéressés à explorer davantage. Puis, tu sais, ils savent. Quand on parle aux gens, le film de Jésus qui passe à Pâques, tout ça, c'est ces films-là. Les gens, la plupart, ils ont vu. Puis ils connaissent un peu la vie de Jésus. Puis Jésus, c'est quelqu'un qui les accroche à quelque part. Puis il y a un certain pourcentage qui sera intéressé à en savoir plus. Mais ils ne pensent pas que ce sont les chrétiens qui pourraient les aider. Oh! Pourquoi? Les aider à explorer davantage la personne de Jésus. Pourquoi? Parce que la plupart ne voient pas de ressemblance tant que ça entre les chrétiens et Jésus. Oh! Voilà! Et il y a donc un écart entre ce qu'on prêche et notre façon d'être. Et c'est ça, de ça qu'on va parler ce matin, notre façon d'être. Le message, on le connaît bien, frères et sœurs. On l'a entendu à peu près trois, quatre fois encore ce matin. Merci beaucoup, Pierre-Paul. C'était excellent. C'était vraiment bien, ton animation. Ça, on n'a pas de problème avec la vérité de l'Évangile. Mais où est-ce qu'on a un problème, c'est quoi? Notre façon d'être. Et c'est là l'écart de crédibilité. Les gens ont de la misère à mettre les deux ensemble et je m'inclus là-dedans. Par exemple, je peux dire aux gens avec qui je travaille que je crois en Jésus, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il m'a sauvé de mes péchés, mais dès qu'il m'arrive un contre-temps, je me mets en colère, je commence à engueuler tout le monde. Il y a un écart. Il y a un écart entre ce que je prêche et ma façon d'être. Ou encore, je dis aux gens que Jésus les aime. Merveilleux, mais je ne suis jamais disponible pour participer à aucune activité qu'ils organisent ou simplement passer du temps avec eux. Par contre, je m'attends à ce que si je les invite, eux, à une activité comme le déjeuner de témoignage, qu'ils soient présents. Là, il y a un écart. Quel est le problème? Sommes-nous trop concentrés sur une tâche à accomplir qu'on oublie que c'est notre personne que Dieu veut transformer et utiliser pour incarner l'Évangile? Souvent, comme j'avais déjà entendu parler et je le répète souvent, Dieu s'il aurait voulu, il aurait pu faire pleuvoir des traités du ciel pour dire aux gens comment être sauvés. Est-ce que c'est ça qu'il a fait? Non. Il a envoyé quoi? Il a envoyé une personne, une personne incarnée, Dieu en chair et en os. Et c'est la même chose que Dieu veut faire pour toi et avec toi. Des fois, on est trop concentrés sur une tâche à accomplir. Il faut que je parle du Seigneur, il faut que j'évangélise, il faut que je fasse de quoi? Qu'on oublie que c'est notre personne que Dieu veut transformer et utiliser. Matthieu 9, 9 à 13, Jésus s'en alla et en passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Il l'a choisi exprès pour son nom. Il lui dit, suis-moi. Matthieu se leva et le suivit. Un jour, Jésus était à table où? Chez Matthieu. Jésus est à table chez Matthieu. Il a été invité chez Matthieu et il l'a été. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires étaient venus et avaient pris place à la table avec lui et ses disciples. S'il y a quelque chose qu'on peut dire qui caractérisait Jésus, mes frères et sœurs, c'est quoi? Il était à travers le monde. Il était à travers le monde. Il aimait le monde. Et c'est notre modèle. Or, voyant ça, les pharisiens interpellaient ses disciples. Comment votre maître peut-il s'attabler avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires? Mais Jésus, qui les avait entendus, leur dit, les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont qui? Les malaires qui ont besoin. Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres plutôt que vous m'offriez des sacrifices car je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs. Et vous savez, si vous êtes comme moi, je suis obligé de vous admettre que parfois, l'évangélisation ou notre mission que Jésus nous a donnée de faire des disciples, c'est comme un sacrifice de faire ça. Puis là, je vais bien le faire, je vais me craquer, je vais y aller, je vais participer, je vais faire du porte-à-porte, je vais donner des traités, mais c'est un sacré. Regarde, Seigneur, le sacrifice que je fais pour toi. Mais j'ai juste hâte de retourner chez moi le plus vite possible. C'est-tu à tel sacrifice que Dieu prend plaisir? Jésus dit non. Il dit, regarde, ce sacrifice-là, pfff, il dit ce que je veux, là, c'est quoi? Fassiez preuve d'amour, d'amour pour les autres. On peut évangéliser sans aucun amour, savez-vous ça? Quand j'étais jeune, j'étais zélé, j'étais zélé vraiment, là. J'étais au cégep, puis avant ça, même à l'école secondaire, à un moment donné, pendant quelques, peut-être deux ou trois ans, je me traînais toujours trois traités dans mes poches, puis il fallait que je donne ces trois traités-là, ou bien que j'ai place, puis c'était une pression, je vivais une pression terrible avec ça, parce qu'en fin de journée, là, il m'en restait une ou deux, là, puis à qui je vais donner ça? Où est-ce que je vais mettre ça? Je mettais ça des poches, des jackets dans les magasins, puis… Mais est-ce que j'avais fait de l'amour pour mon prochain? Jean-François Moquin, à l'émission L'Heure de la Bonne Nouvelle, donne cette illustration. Il dit, c'est comme si on apprenait que Jésus allait venir visiter notre ville et que là, tout le monde s'habillait chic sur leur… comment est-ce qu'on dit ça déjà? Leur 31? Leur 36, c'est quoi la différence? Hein? C'est plus chic encore? OK. Tout le monde s'habillait sur leur 36 et là, ils se tenaient sur le perron de l'Église avec excitation et anticipation. Jésus arrive, Jésus arrive. Jésus, tu le vois-tu? Oui, il arrive. Puis là, Jésus arrive avec son entourage, puis il passe tout droit. Hein? Il passe tout droit. Où est-ce qu'il va, Jésus? Bien, voyons! Il s'en va, il rentre, hein? Il rentre chez le local des Hells. Il s'en va prendre… Quoi? Il s'en va s'asseoir avec les Hells. Ce n'est pas les bien-portants qui ont besoin d'un médecin. Ce sont les malades. Est-ce qu'on serait scandalisés? Peut-être. Est-ce qu'on connaît Jésus vraiment? Est-ce qu'on a laissé Jésus transformer notre cœur pour lui ressembler? Savez-vous que c'est ça le but de Dieu dans ta vie? Le but de Dieu dans ta vie, c'est quoi? Te transformer pour que tu ressembles à Jésus. Wow! Est-ce que je ressemble vraiment à Jésus? Luc 9, 11. Mais dès que les gens s'en aperçurent, ils le suivirent. Jésus leur fit bon accueil. Il leur parla du règne de Dieu et guérit ceux qui en avaient besoin. Jésus leur fit bon accueil. Attends un peu là. Jésus, il vivait où? Où est-ce qu'il pouvait accueillir les gens, puis leur faire un bon café, puis un repas, puis s'asseoir? Il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de chez eux. Il dit, si tu veux me suivre, c'est bien correct, mais il faut que tu t'attendes. J'ai pas de place, moi. Je me couche, je ne sais pas où je vais me coucher ce soir. Jésus leur fit bon accueil. Comment Jésus a pu faire bon accueil? C'était dans sa personne. C'est dans sa personne qu'il leur fit bon accueil. Vous savez, des fois, on se dit, moi, je ne peux pas acquérir personne chez nous. C'est trop petit, c'est trop vieux. J'ai pas fait le ménage. C'est tout ça? C'est d'être centré sur qui, ça? C'est d'être centré sur soi, dans le fond. Si on est honnête, on est centré sur soi. Tandis que Jésus, il n'avait même pas de place où les accueillir. Il les accueillait pareil. Il leur fit bon accueil. Il leur parla du règne de Dieu. Il guérit ceux qui en avaient besoin. Il faisait tellement bon accueil des gens que c'est devenu une accusation contre lui. Les pharisiens disaient, cet homme-là accueille les gens de mauvaise vie et il mange avec eux. Des fois, on a peur. On a peur d'accueillir quelqu'un qui ne fit pas dans notre moule parce que qu'est-ce que les gens vont dire. Ça, je vais sauter ça. Nous, à l'Église de Saint-Félicien, il y a quelques années, on a vraiment une grâce. On a travaillé ensemble pour développer une déclaration d'un disciple parce qu'on a pris conscience que notre mission, c'est de faire des disciples. Mais avant de faire des disciples, on s'est gratté la tête un petit peu. On s'est dit, ben oui, mais c'est quoi un disciple? Il faut qu'on s'entende sur quoi c'est quoi un disciple? On a étudié les Écritures et on s'est assis ensemble, le conseil et l'Église aussi. On a pondu ça. J'aimerais ça vous le dire. Par la foi en l'Évangile, j'ai été réconcilié avec mon Père. En effet, par sa mort pour moi à la croix, Jésus a pris mon péché sur lui et a mis sa justice sur moi. Je suis maintenant quoi? accueilli par Dieu dans sa famille comme un enfant adopté. Et c'est de ça que je veux vous parler ce matin. Sa faveur repose sur moi et je jouis de son acceptation inconditionnelle. Je chemine dans cette relation de confiance avec un Dieu qui me chérit, qui veut guérir et prendre soin de mon cœur. Plus j'accueille son amour pour moi, plus je l'aime et plus je me détourne de tout ce qui est contraire à sa volonté. Par sa parole, il m'éclaire et par son esprit, la vie de Jésus coule en moi et me transforme. C'est cette vie qui produit en moi une ressemblance grandissante à Jésus. Voilà. Une ressemblance grandissante à Jésus. Ce n'est pas en se fouettant, ce n'est pas en mémorisant des versets, ce n'est pas en essayant de notre mieux qu'on réussit à ressembler à Jésus. Qu'est-ce qui produit la ressemblance à Jésus? C'est tout ce qui vient avant. C'est son œuvre en moi. C'est ce qu'il fait dans mon cœur. C'est ce qu'il fait dans ton cœur, frères et sœurs, qui va faire en sorte que tu ressembles à Jésus. C'est cette vie qui produit en moi une ressemblance grandissante à Jésus dans mes attitudes et dans mes relations avec les autres. De tout cœur, je désire aimer comme quoi j'ai été aimé. Accueillir comme j'ai été accueilli. Je désire être pour les autres ce que Jésus a été pour moi. C'est ce qui me motive à me joindre à une communauté de gens qui, tout comme moi, désire démontrer la compassion de Jésus envers un monde brisé et annoncer cette bonne nouvelle qui transforme nos vies. Ce qu'on a pris conscience, c'est que souvent, l'idée de devenir un disciple, c'est que « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. » « T'es sauvé. Ok, t'es baptisé. Regarde, on va faire un petit cours avec toi. Maintenant, mets-toi au service, Seigneur. » « Ah oui, vas-y, mon gars. » « Obéis, là. » « Ah oui. » « Attendez, là. Je pense qu'on a sauté une étape. » « Quoi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Fais-toi baptiser. Merci, Seigneur. » « Alléluia. » Et maintenant, Jésus veut faire quoi avec toi? Il veut guérir et restaurer ton cœur pour que tu lui rassembles de plus en plus. Et après, avec ce que Jésus a fait de ta personne, tu vas être l'Évangile incarné. On a sauté cette étape-là. Souvent, dans nos églises, on a été trop vite. Un disciple, c'est quelqu'un qui est obéi à Jésus. Voyez-vous l'idée? « Crois au Seigneur Jésus, vite, mets-toi au service dans l'église. Trouve-toi un ministère, vite. Faites de l'évangélisation. Ah oui, vois-en, vous ne pouvez pas servir au camp. » On a sauté toute l'étape où Jésus accueille la personne comme une brebis meurtrie. Et comme le bon berger qu'il est, prend soin de sa brebis. Il y a des tremblements de terre. J'espère que c'est l'Esprit Saint qui secoue nos cœurs. Romain 15.7 dit qu'on devrait s'accueillir comme le Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Plus j'accueille, plus je ressens l'accueil de Christ pour moi, plus je ressens. Il y a une différence entre savoir et sentir. On peut savoir que Dieu nous aime, on peut savoir que Dieu nous accueille, mais le ressentir, le vivre, là, c'est deux choses. Plus je ressens ça, plus je vais pouvoir accueillir les autres. C'est pas vrai? Le problème avec nous, les êtres humains, c'est qui qui est un être humain ici? C'est qu'on a inversé les choses. C'est ce que nous faisons qui détermine qui nous sommes. Et qui nous sommes, bien, on va juger Dieu sur ce qu'il fait et qui est Dieu. La première question quand on rencontre quelqu'un, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et là, qu'est-ce que tu fais dans la vie va déterminer qui tu es vraiment. Ton importance, ton statut social, tout ça. Ou à l'inverse, si tu ne réussis pas à faire quelque chose de bien avec ta vie, ça dit quoi sur ta personne? Mais la Bible nous présente les choses dans cet ordre-ci. Au commencement, Dieu. L'histoire commence avec Dieu. Et Dieu agit. Et ce que Dieu fait détermine qui je suis qui nous sommes. Et qui nous sommes détermine ce que nous allons faire. Mais l'être humain, et nous sommes des êtres humains, jusqu'à tout récemment, en tout cas, on l'a inversé. Ce que nous faisons, et c'est vrai pour l'Église aussi, si tu fais ce qu'on attend de toi, bien, tu vas être un bon disciple, un bon chrétien. On oublie trop vite qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu a fait. Et on est centré sur nous-mêmes. Et ça nous cause des problèmes. Alors, comment Dieu nous a-t-il accueillis? Si vous voulez tourner avec moi dans Galates, au chapitre 4, on va regarder à qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu a fait. On va s'arrêter à ça. Qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait? Galates, chapitre 4, au verset 3. Moi, j'ai la version sommaire. Nous aussi, lorsque nous étions des enfants, nous étions de même asservis aux principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Galates 4, verset 4, maintenant. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils, né d'une femme, et placé par la naissance sous le régime de la loi pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils, comme ses filles. Puisque vous êtes bien ses fils, ses filles, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils, mais puisque tu es fils ou fille, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Mais autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, c'est pourquoi vous serviez comme des esclaves des divinités qui, en réalité, ne sont pas Dieu. À présent, vous connaissez Dieu. Bien plus, Dieu vous a reconnus comme sien. Comment se peut-il alors que vous retourniez à ces principes élémentaires sans pouvoir ni valeur pour en devenir à nouveau des esclaves? Tout le système humain est basé sur ces deux cercles-là et on oublie ça, n'est-ce pas? Et au Québec, c'est ce qu'on a fait. On a flaché Dieu et ce que Dieu a fait, on reste ici. Il reste juste ça. Donc, pour être une bonne personne, je vais être une bonne personne si je réussis à faire ceci ou cela. Et ça, c'est le système de l'être humain et ça l'a envahi. Tout système humain est basé sur ce principe-là. Même la religion, en particulier la religion, est basée sur ce système-là. Ce que tu fais va déterminer qui tu es. Et c'est ce que Paul dit ici. Le système de la loi est basé là-dessus. La loi de Moïse, mais peu importe la religion, c'est basé là-dessus. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu arrives à faire ou à ne pas faire va déterminer qui tu es. C'est vrai dans la société, c'est vrai dans la religion, c'est vrai dans tout système humain. Pourquoi? Parce qu'on a flaché Dieu et qu'est-ce que Dieu fait? Et vous savez que même en tant que chrétien évangélique et bon baptiste ou frère ou peu importe, on peut tomber là-dedans aussi. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à vivre comme ça. Et quand on vient au Seigneur, pensez-vous qu'on lâche ça, ce système si facilement que ça? Non. J'ai vécu longtemps dans ce système-là en étant chrétien. Et là, je performais comme un bon petit chrétien. Performe, performe, performe. Je suis à toutes les réunions. Je prie. Je lis ma Bible. Je parle aux gens du Seigneur. Et wow! Système de performance. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que dans le système de performance, qui je suis dépend de ce que je fais. Si je réussis, je suis dans l'orgueil parce que moi, j'ai réussi. Et ça me mène à quoi? À mépriser les autres qui ne réussissent pas au moins bien que moi. C'était mon cas. C'était mon cas. Moi, j'étais un athlète olympique chrétien. Mettez-moi-en des défis, là, dans la vie chrétienne. Je vais vous montrer que je suis capable. Je suis capable d'y relever. Ça conduit où? Ça conduit à l'orgueil. Et dans le système de performance, si tu n'arrives pas à performer parce que tu as des problèmes, ça t'amène où? Ça l'amène au découragement. Et là, tu regardes les autres qui performent et tu dis, je ne suis pas un bon chrétien. Je n'y arriverai jamais. Et en plus, ils méprisent. Il y a quelques années, le Seigneur a fait une grande œuvre dans notre Église pour nous montrer qu'on était là-dedans. Un système de performance. Et qu'on avait blessé beaucoup de gens. On était tombé dans l'orgueil et dans l'hypocrisie. Parce que quand tu es un chrétien performant, tu crois que tu es arrivé. Tu ne réalises pas que tu n'es pas arrivé. Il y a plein de choses que le Seigneur n'a pas transformé dans ton cœur. Tu ne lui laisses pas accès à Jésus à ton cœur. Pourquoi? Parce que tout est basé sur ta performance, ce que tu as réussi à faire. Regarde, Seigneur, j'ai tout fait ce que tu m'as demandé de faire. Fait que là, j'étais un bon petit chrétien. On a demandé pardon à l'Assemblée. On a demandé pardon à Dieu. On a pleuré. On a pleuré. Mais Dieu guérit et Dieu fait des choses extraordinaires. la loi de Moïse. Vous savez que la loi de Moïse, Paul a dit que la loi de Moïse a été donnée pour nous conduire à Christ. Et la raison est simple. Parce qu'il n'y a personne sur cette planète Terre qui est capable de garder la loi de Moïse. Dieu dit, OK, tu veux fonctionner avec le principe de la performance? OK, parfait. Je vais vous donner dix commandements, OK? pas cent, dix. On va voir. Puis, quand Dieu a donné la loi, si vous retournez l'Ancien Testament, c'est marqué que quand Moïse a présenté ça au peuple d'Israël, ils ont dit, nous sommes capables. Ils ont dit ça à deux reprises. Puis, il paraît que dans l'hébreu, il y a, selon la traduction des sens originels des mots, qu'il y a un élément d'orgueil là-dedans. Nous sommes capables. Dieu dit, OK, parfait, vous êtes capables. Vous êtes capables. Moi, je vais exposer votre système de performance humaine, même religieuse, pour vous montrer le mensonge. Il dit, OK, parfait, parfait, OK? La loi de Moïse, maintenant, si tu obéis, qu'est-ce qui va arriver? Bénédiction, 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 pas vrai? C'est ça qui est écrit. Si tu obéis, tu seras obéi dans telle affaire. Béni dans telle affaire, béni dans telle affaire. Mais, si tu désobéis, si, là, on va juste dire, tu sais, il y a une possibilité, là, on met ça, comment est-ce qu'on dit ça, une situation hypothétique, oui, mettons, vous désobéissez. Qu'est-ce qui va arriver? Malédiction, malédiction, malédiction. Il a même dit, allez dans le pays, quand vous êtes rentré dans le pays, il y a deux mondes, là, moitié du monde sur un monde, l'autre moitié sur l'autre monde, puis, Josué va lire la loi, puis il va lire les bénédictions et les malédictions. ceux-là qui sont sur le monde de bénédiction, ils vont prononcer les bénédictions, ceux-là sur le monde de malédiction. C'est une illustration frappante que Dieu voulait donner au peuple et à nous aussi. Et, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Ils n'ont pas été, ils ont-ils été capables? Ils n'ont pas été capables. Et la malédiction a fini par les rattraper. Maintenant, tournez dans Galates chapitre 3. Si vous retournez dans Galates chapitre 3, au verset 6, Galates chapitre 3. Galates chapitre 6, vous êtes là? Or, il en a déjà été ici pour Abraham, car l'Écriture déclare à son sujet, il a eu confiance en Dieu et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré quoi? Juste. Comprenez-le donc, seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils d'Abraham. De plus, l'Écriture prévoyait que Dieu déclarerait les non-juifs, les Jeannois, juste, s'ils avaient quoi? La foi. C'est pourquoi elle annonce par avance cette bonne nouvelle à Abraham, tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Alors, tous ceux qui font confiance à Dieu, comme Abraham lui a fait confiance, on part à la bénédiction avec lui. Avec qui? Avec Abraham. En effet, regardez verset 10. En effet, ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction car il est écrit « Maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi puisque l'Écriture déclare « Le juste vivra par la foi. » Or, le régime de la loi ne fait pas dépendre de la foi la justice de l'homme devant Dieu. Au contraire, il obéit à cet autre principe qui est le suivant, c'est en accomplissant tous ses commandements que l'on obtient la vie. Mais ça ne marche pas parce qu'on n'est pas capable d'obéir à tous ses commandements. Le premier commandement, c'était quoi? Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ton aide, de ta force, de toute pensée, tout le temps. On est foutus en partant. Verset 13. « Le Christ nous a libérés de la malédiction de la loi que la loi faisait pèser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place, il est en effet écrit « Maudit et quiconque est pendu au gibet ou au bois. » Jésus-Christ l'a fait pour que grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende au non-juif et que nous recevions par la foi l'esprit que Dieu avait promis. Qui sont les fils d'Abraham dans ce texte? Tous ceux qui ont la foi. Qu'est-ce que Dieu a promis à Abraham? Verset 8. Qui serait une source de bénédiction pour toutes les nations? Pas juste les Juifs. Et qui donc apport à cette bénédiction? Toutes les nations? Ceux qui? Ceux qui croient en Jésus-Christ. On part à la bénédiction d'Abraham. Wow! L'écriture est pâle, excusez. Au verset 13, c'est marqué qu'est-ce que Christ est venu faire? Nous racheter de quoi? De la malédiction? Et comment il a fait? En le prenant sur lui. C'est ça? Il nous a libérés de la malédiction en la prenant sur lui. Rappelez-vous tantôt la loi de Moïse. Si vous obéissez, bénédiction, bénédiction, bénédiction. Si par hasard, disons, que vous désobéissez, c'est quoi? Malédiction, malédiction, et malédiction. qui a réussi de l'autre bord? Je vois personne. Il y en a un, c'est Jésus. Ça veut dire que le reste, on est ici sous la malédiction de Dieu. Mais là, Christ vient là-bas et de là-bas, il vient ici et il fait quoi? Il prend la malédiction sur lui et il l'amène ou à la croix. Juste une partie de la malédiction? Toute la malédiction. Il l'a pris toute sur lui. Il est même devenu malédiction, la parole de Dieu nous dit. Il est devenu malédiction pour nous. Alors là, j'ai une question pour vous. S'il ne reste plus de malédiction, il reste quoi? Il reste juste la malédiction. il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est comme si tu te promenais dans la vie et la Bible dit qu'on est tous comme ça. La Bible dit qu'on est plongé dans les ténèbres, séparé de Dieu qui est la source de lumière et que là, tu te promènes dans la vie à travers la noirceur en tâtonnant, en essayant de trouver ta voie et là, tu arrives en tâtonnant, je vois ici qu'il y a une croix là, fait que je m'en vais vers là. t'arrives là, t'arrives là, ah, c'est quoi ça? Il y a quelque chose de rigueur, c'est du gros bois brut, ça monte, eh, ah, c'est quoi ça? Il y a quelque chose de gros, de métal, comme un gros clou carré qui est piqué dans le bois, c'est quoi ça? c'est quoi qui est arrivé ici? Tranquillement, la lumière se fait. Tu vois que c'est une croix. il y a du sang. Le bois est imprégné de sang. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi qui est arrivé là? Et là, il y a la lumière, ça fait de plus en plus forte. Il y a une voix qui parle en arrière, tu deviens une grosse lumière et c'est Jésus qui apparaît. Il dit, c'est moi qui m'en vais. C'est moi qui m'en vais. J'ai pris ta malédiction. sur moi, sur ce bois, sur cette croix-là. J'ai tout payé pour toi. Et maintenant, viens, mon enfant. Viens rencontrer ton père qui veut t'accueillir à projouer. C'est ce que Jésus a fait. Sur cette croix, j'ai pris ta malédiction. J'ai été rejeté, mis dehors par mon père pour que toi, tu sois accueilli à bras ouverts. comment Dieu nous a-t-il accueillis? Tu étais perdu sous la malédiction de la loi. Christ est venu prendre ta malédiction. Qu'est-ce qui reste pour toi alors? Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. C'est notre identité. Ce n'est pas juste « J'espère que le Seigneur va te bénir. » Ou des fois, on dit que le Seigneur te bénisse. Oui, mais nous sommes bénis. Il reste juste la bénédiction parce que la malédiction a été en lui. c'est ta nouvelle identité. Tu es béni. Il y a quelque chose que j'ai lu dernièrement qui m'a vraiment frappé dans l'Ancien Testament. En passant, Gaétan et Suzette, vous êtes au ménage. Ah non, c'était la semaine passée. Non, il y a une illustration que j'aimerais vous partager. C'est que dans l'Ancien Testament, on a parlé d'Abraham. Abraham a eu un fils, Isaac. Isaac a eu le fils, Jacob. Jacob a eu les douze fils qui sont devenus les douze tribus d'Israël. Pas vrai? Parmi les douze fils de Jacob d'Israël, il y avait Joseph. Joseph, lui, ses frères le détestaient parce que c'était le préféré de son père. Ils l'ont pris, ils l'ont vendu comme esclave en Égypte. Joseph devient le premier au pays, il gère tout le pays, Dieu le bénit, etc. Et là, Jacob, il vient rencontrer Joseph en Égypte et il passe la fin de sa vie en Égypte. Mais juste avant qu'il meure, juste avant qu'il meure, Jacob, Israël, appelle Joseph et dit, « Viens, je veux te voir avec tes deux fils, Éphraël et Manassé. OK? » il est sur son lit, c'est marqué, sur son chevet. Et là, les deux fils de Joseph viennent et Jacob veut les bénir. Et Jacob dit quelque chose à Joseph de très significatif. Il dit, « Je les prends à moi, tes deux fils-là. Ils seront à moi comme mes autres fils. » Autrement dit, il dit, « Je les adopte. Ils vont être sur le même pied d'égalité que les autres onze fils. » Et puis, c'est ce qui est arrivé. Dans le fond, Éphraël et Manassé sont devenus des tribus en Israël. Joseph, il n'y en a pas de tribu Joseph parce que c'est Éphraël et Manassé. OK? Donc, adopte les deux fils de Joseph. et c'est marqué qu'après qu'ils aient béni, ils avaient la main sur leur tête. Après qu'ils aient béni, ils retirent ses mains et là, c'est marqué que Joseph retira ses deux fils des genoux de son père. Mais attention, pendant des années, moi, dans ma tête que je lisais ça, je disais, « Il est là sur ses genoux. » Les petits gosses sont sur ses genoux et il est béni. Non, non, non. Quand tu retournes pour recalculer l'âge des deux fils, il y avait autour de 20 ans, 18-20 ans. Ce n'est plus des petits flots, c'est des hommes. Puis lui, il a 147 ans. Ça ne marche pas d'avoir deux gros garçons sur les genoux. Bon. Puis dans la version sommaire, c'est marqué que Joseph retira les deux fils d'entre les genoux de son père. Oh! D'entre les genoux de son père. Et là, je suis allé voir puis la référence disait que dans l'ancien temps, dans ces temps-là, c'était un rite d'adoption. Si on voulait adopter un enfant, le père se mettait assis et l'enfant venait entre ses deux genoux comme ça, à genoux, entre ses deux jambes, comme pour dire que regarde ça, cet enfant-là, je le prends comme s'il était venu de moi. Comprenez? Les deux fils à Joseph qui étaient à genoux, entre les deux genoux, de Jacob. Et là, Jacob pouvait placer ses mains sur leur tête et après, Joseph les retira d'entre les genoux de son père. Wow! Oh! Wow! J'ai dit ça, c'est une position intime, hein? Et là, Dieu me dit, c'est ça que j'ai fait avec toi. pour que tu deviennes mon enfant. Et c'est cette position-là que tu dois prendre pour être béni. on a dit tantôt nous sommes quoi? Bénis. Bénis de qui? Bénis de Dieu le Père. Pourquoi Dieu nous bénit? Parce que maintenant, il te reconnaît comme son enfant. Maintenant, la Bible dit que nous sommes ses enfants adoptés. Voyez là comment ça se tient. C'est toute l'illustration de l'Ancien Testament qui nous fait comprendre. tu es béni seulement parce que tu as été accueilli entre les genoux du Père comme un enfant adoptif. Et tout ça, c'est grâce à Jésus. Grâce à Jésus qui a ouvert le chemin au Père. Alors, quand j'ai pensé à ça, j'ai dit, wow! Hé, à genoux entre les genoux de Dieu. Ouf! Sa main sur ma tête, là, oh, doux boy. j'ai eu comme une réaction de recul. C'est, oh, boy, ça, c'est intime, là, puis, c'est comme si je me suis relevé vite dans ma tête. Le Saint-Esprit dit, pourquoi tu te relèves vite de même? Ah, c'est comme trop, c'est trop, c'est trop. Ah! Bien là, je ne mérite pas ça. Ah, tu ne mérites pas ça. pas à l'aise. Non, non, je ne suis pas à l'aise parce que c'est trop, je ne mérite pas ça. Ah, tu ne mérites pas ça. Ça se pourrait-tu que tu sois encore dans l'ancien système, là, avec les cercles, là, où est-ce que tu mérites, tu es, qui tu es par rapport à ce que tu fais ou tu ne fais pas, même en étant chrétien, même en ayant saisi le message de la croix, tu restes encore réticent. Et là, le Saint-Esprit m'a montré mon orgueil à ne pas vouloir m'humilier, à ne pas vouloir rester à genoux, entre les genoux du Père avec sa main sur ma tête pour me bénir. Et pour être honnête avec vous, cette image-là m'a tellement frappé, frères et sœurs, que depuis ce temps-là, je réfléchis quasiment à tous les jours à cette image-là et je lutte, là. Aujourd'hui, je suis tué entre les genoux du Père ou je me suis retiré. Et ce que j'ai découvert, c'est que plus j'accepte l'accueil de Dieu pour moi, plus j'accepte son amour pour moi, plus je deviens accueillant vers les autres. C'est là que l'Évangile transforme mon être, transforme notre être pour qu'on incarne l'Évangile, pourquoi Jésus était si merveilleux? Parce que c'était le fils de Dieu. Parce qu'il était en relation avec son père. C'est pour ça que c'était l'homme le plus merveilleux de toute l'histoire. C'était pour ça qu'il ne faisait pas cas de lui. Il ne faisait pas cas que les gens le rejettent, que les gens ne portent pas attention à lui. Il n'avait pas besoin. Il n'avait pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il avait tout dans sa relation avec son père. L'Évangile doit nous transformer avant qu'on porte l'Évangile aux autres. si on l'a vu. J'achève. Je vous partage un petit quelque chose ici. À quelle heure que vous vous terminez d'habitude? Fâche. Hein? OK. C'est bon. La révélation. À chaque fois qu'on a une révélation de Dieu, ça devrait porter nos cœurs à faire quoi? À adorer Dieu. À adorer Dieu. Puis quand vous lisez votre Bible puis que Dieu vous révèle quelque chose sur sa personne ou sur vous, comment est-ce qu'il vous voit ou comment lui il est, prenez le temps d'arrêter et dire merci, gloire à Dieu. Seigneur, pour qui tu es? Après ça, ça devrait nous conduire, souvent on arrête là puis on ne passe pas à quoi? À la confession. Mais pour être transformé, il faut qu'on passe par la confession. Dire Seigneur, par exemple, pardon Seigneur. parce que je ne reçois pas ton amour. Pardon Seigneur parce que je suis encore dans le vieux système de performance. Pardon Seigneur parce que je ne suis pas transformé. Je n'accueille pas comme tu m'as accueilli. Pardon Seigneur. Et ensuite, la dernière chose aussi qu'on oublie souvent, c'est l'engagement. Seigneur, maintenant je m'engage à rester là entre tes genoux, à te laisser me bénir. Je m'engage Seigneur à te laisser me transformer. Ça fait R-A-C-E. Prenez ça en note, c'est très bon. C'est quelque chose que j'ai lu à quelque part, je ne me rappelle plus où. On a fait ça. Ça, OK. Bon. Là, je parle un peu pour nous amener à la confession parce que des fois, on entend un message puis on dit c'est beau, c'est super, c'est très bien, mais en fin de compte, ça ne change pas grand-chose de ma vie. Puis la raison que j'ai dit, c'est parce qu'on n'a pas confessé puis on ne s'est pas engagé. Fait que là, si je vous pose la question ce matin, êtes-vous une personne accueillante? Parce que pour incarner Christ, il faut être accueillant comme Christ. est-ce que vous êtes une personne accueillante? Oui! Oui! Bon. On va faire un petit quiz. Quelle est ma première réaction lorsqu'un pouilleux vient s'asseoir à côté de moi dans la salle d'attente à l'urgence ou chez le médecin? Honnêtement, c'est quoi votre réaction? Est-ce que j'ouvre une conversation et je m'intéresse à cette personne-là ou je me referme sur moi-même et je dis qu'il y avait 25 places et qu'il est venu s'asseoir à côté de moi? Hein? Puis il s'en plus. OK? Quelle est ma réaction vers les itinérants, les alcooliques, les drogués, les femmes voilées, les noirs, les musulmans? Comment je réagis lorsque je vois un pouceux sur le bord de la route? Quelle est mon attitude lorsque je rencontre des Autochtones à l'épicerie? Aie-je envie d'aller leur parler ou de les éviter? Et je sais qu'est-ce que vous pensez. Il y en a ici dans le salle qui disent « Ah oui, lui, il y a de la misère avec les Indiens. Lui, là, moi, je n'ai pas de misère avec les Indiens. Lui, là, il y a de la misère avec les Indiens. Oui, puis une femme voilée, ah, on n'est pas capable. Ah, tu vois, là, les Indiens étaient capables mais une femme voilée pas capable. Ça nous met devant, hein? Ça nous met devant nos... pour nous ouvrir les yeux. Puis, on est tous en cheminement là-dedans. L'été dernier, j'ai laissé mon épouse chez ses parents. Je me suis envenue chez nous. Puis, sur la route, j'ai dit « Seigneur, si tu veux que je prenne quelqu'un, je vais prendre quelqu'un un pousseux. » Et puis, comme de fait, après la tuque, il y a un monsieur sur le bord de chemin, sur la barque. C'est un Amérindien. Et on se met à jaser. On a du bon temps. Je commençais à lui poser des questions. Et, bon, il était parti de chez lui puis en chicane avec son épouse. Puis là, il s'en allait à Robert Valle mais il ne savait pas trop quoi faire en Robert Valle. Puis là, bien, j'ai dit « Écoute, pourquoi tu ne viendrais pas souper avec moi? Je suis tout seul. » C'est OK. Puis je lui ai dit « Tu vas coucher où ce soir? » Je ne sais pas trop. Bien, je lui ai dit « Tu peux coucher chez nous. Il y a de la place en masse. » Ça fait qu'il vient chez nous et il était vraiment très reconnaissant. Ça, c'était vendredi soir, samedi soir, samedi soir. Dimanche soir encore. On a du bon temps. On parle de Dieu. On parle… j'ai appris beaucoup sur sa vie et tout ça. Lundi matin, là, ma femme n'est pas là. Moi, je m'en vais travailler. J'ai dit « Écoute, aujourd'hui, j'aimerais ça que tu ne sois pas là seul à la maison. Tu peux revenir à ce soir pour souper, mais j'aimerais ça que tu ne sois pas là seul aujourd'hui et on va se voir ce soir. » Mais, j'ai vu tout de suite un changement dans son attitude. le soir arrivé, je n'étais pas là. Le lendemain soir, non plus. Mais, son linge était resté en haut. Là, le Saint-Esprit m'a parlé. Pourquoi j'ai dit qu'il ne pouvait pas rester? Quoi? Ah, bien là, il pourrait prendre des choses, il pourrait briser, il pourrait mettre le feu. Qu'est-ce que c'est ça? C'est du moins… Ah! Fait que, j'ai ouvert, mon cœur, j'ai ouvert ma maison, mais jusqu'à un certain point. Et là, rendu à ce point-là, j'ai dit, non. Le Saint-Esprit m'a dit, « Tu as bien fait, ce que tu as fait, c'était bien. Ce n'est pas vous montrer qu'on est tous en cheminement. » Puis, finalement, le jeudi soir, il est arrivé en extrémiste chez nous, je l'ai accueilli à brosse verte. Le lendemain, j'ai dit, je vais te demander pardon. parce que j'ai dit, je pense que je t'ai blessé quand je t'ai dit que tu ne pouvais pas rester chez nous. Est-ce que c'est possible qu'il aurait volé quelque chose? Oui. Puis, après, c'est quoi le plus important? Mes gugusses ou l'âme de cet homme-là? Christ, 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 lui. Jésus, lui. Les ados, les homosexuels, est-ce que je serais disposé à laisser quelqu'un entrer qui l'a besoin chez nous? En tout cas, on va terminer. Il y aurait d'autres exemples. Mais je vous amène à réfléchir, à prendre un temps de confession chez vous, à prendre un temps d'engagement, à demander au Seigneur de guérir ce qui doit guérir aussi dans votre cœur. Parce que, souvent, selon les expériences de la vie qui nous ont blessés, une relation d'intimité avec un père, ça peut être épeurant. et on ne voudrait pas aller là. Mais si on ne va pas là, on ne sera pas guéri, on ne sera pas transformé. Et parfois, on a besoin d'aide pour aller là. Alors, Seigneur Dieu, merci pour ce temps béni dans ta parole. Merci pour ton esprit qui nous éclaire. Père, merci Jésus d'être venu, d'être monté sur cette croix, d'avoir été rejeté par le Père pour que je sois accueilli à voix ouverte. Je reconnais que tu es mon papa adoptif. Je veux recevoir ton amour et ta bénédiction inconditionnelle. je veux que tu transformes, tu me transformes en une personne vraiment accueillante comme ton fils Jésus pour que les autres puissent aussi te connaître comme leur papa céleste et devenir tes enfants bénis. Seigneur Dieu, fais de cette communauté une communauté qui reflète vraiment l'accueil de Jésus pour sa gloire. Amen. Si ça vous intéresse, je vais être en avant puis si je peux prier pour vous, ça me ferait plaisir pour n'importe quelle raison. Alors, bonne journée. Le Seigneur vous bénisse. Vous êtes bénis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501